Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, comment peut-on mesurer le succès? Je n'ai pas effectué d'enquête exhaustive, mais je crois que la majorité des pasteurs ont prêché sur le texte de l'Évangile proposé pour ce jour-ci. Il y a Jésus qui déclare « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ce n'est pas rien, hein? Mais moi, j'ai plutôt choisi un extrait beaucoup moins connu du livre du Deutéronome parce qu'il nous confronte à la notion de succès. Comment pouvons-nous déterminer si nous avons réussi un projet? Est-ce acceptable de ne pas mener une initiative jusqu'au bout? Et le passage biblique pour aujourd'hui, qui présente la mort de Moïse, marque la fin d'une grande saga. À travers les cinq premiers livres de la Bible, du premier tiers du livre de la Genèse jusqu'à la fin du livre du Deutéronome, « Nous pouvons suivre une histoire débutant avec Abraham qui accepte de cheminer avec Dieu en échange de la promesse d'une terre promise à ses nombreux descendants. » Par la suite, il y a eu les aventures d'Isaac, de Jacob, de Joseph. À un certain moment, les Hébreux se sont réfugiés en Égypte pour éviter une famine, avant d'y devenir des esclaves. Moïse, sauvé des eaux lorsqu'il était un bébé, reçoit un appel de Dieu via un buisson ardent, un appel pour délivrer son peuple. Après dix plaies spectaculaires, il réussit à délivrer son peuple. Il ouvre la mer, il reçoit l'étape de la loi, il guide les Hébreux dans le désert pendant quarante ans. Et un beau jour, le moment tant attendu, arrive finalement. Le Seigneur conduit Moïse au sommet du mont Nébo, et de cet endroit, le vieil homme peut apercevoir tout le territoire promis naguère à Abraham, Isaac et Jacob. Le temps de l'errance est enfin terminé. Et le Seigneur ajoute, « Je donnerai ce pays à ta descendance. Je te le montre, mais tu n'y entreras pas. » Et oui, l'aventure de Moïse ne se conclura pas par une entrée triomphale dans ce nouveau territoire. À la lecture de ces mots, certains d'entre nous peuvent ressentir un sentiment d'injustice. Après tout ce qu'il a enduré, le pauvre Moïse méritait sûrement une petite récompense. Pendant des décennies, il a joué le rôle de prophète, de prêtre, de guerrier et de juge. À de multiples occasions, il a sauvé son peuple de la soif, de la faim et de la colère divine. Et au lieu de le remercier, les Hébreux, le critiquaient constamment. Si quelqu'un méritait d'entrer en terre promise, ne serait-ce que pour quelques heures, après tout ce qu'il a enduré pour son peuple, c'est bien Moïse. Alors, pourquoi le Seigneur ne lui a-t-il pas permis de terminer ce qu'il a débuté? Si nous nous concentrons exclusivement sur ce moment précis de la vie de Moïse pour déterminer le succès de sa mission, je crois que nous faisons fausse route. Dieu a choisi Moïse pour délivrer son peuple, pour le délivrer du joug des Égyptiens et le délivrer de leur esclavage mental qui les ramenait constamment dans le passé. Et au début du passage d'aujourd'hui, Moïse avait pleinement accompli sa mission. Maintenant, le temps était venu de passer la main à quelqu'un d'autre pour construire une nouvelle société sur de nouvelles bases. Dieu avait besoin d'une nouvelle génération qui a appris toutes les histoires et les bienfaits de Dieu, une génération qui a reçu le mandat de continuer cette mission. Le temps était venu d'appeler Josué pour guider son peuple dans cette nouvelle étape. Je me souviens que pendant mes études au collège théologique, un professeur nous a expliqué que les pasteurs vont et viennent, mais que les communautés de foi demeurent. Tous les pasteurs quittent d'une manière ou d'une autre que leur paroisse, que ce soit à la suite d'un nouvel appel, de la retraite ou, dans les cas les plus extrêmes, la mort. Habituellement, les pasteurs veulent choisir le moment parfait pour cette transition. parce que nous voulons attendre que les projets arrivent à maturité, nous voulons démontrer à la face du monde nos grands succès. Cependant, nous oublions trop souvent, pasteurs, comme laïcs, que malgré tous nos efforts, toute notre détermination, tous nos heures supplémentaires, nous ne pouvons pas construire le royaume de Dieu par nous-mêmes. Personne d'entre nous, même les meilleurs, n'est le Messie ou le Christ. Nous ne pouvons pas tout faire. Trop souvent, nous entendons des personnes affirmer qu'elles ne peuvent pas avoir un appel de Dieu pour un ministère, peu importe sa nature, parce qu'elles ne sont pas assez bonnes, elles ne sont pas des héros, elles n'ont pas des longues études en théologie, elles n'ont pas la capacité d'accomplir des grands projets jusqu'au bout. Le passage d'aujourd'hui nous rappelle qu'il faut penser autrement. Comme Moïse, qui était fermement convaincu que son peuple continuerait son parcours avec le Seigneur après sa disparition, nous sommes invités à notre tour à croire que nous appartenons à une communion des saints, une communion des saints, à une grande chaîne humaine, à un continuum qui a débuté longtemps avant nous et que nous pouvons à peine imaginer dans le futur. Nous devons nous souvenir que toutes les promesses et toutes les aspirations du peuple de Dieu ne se réaliseront pas de notre vivant. Cependant, nous pouvons continuer d'avancer, nous pouvons continuer de travailler, nous pouvons continuer nos ministères avec espoir parce que, d'une manière ou d'une autre, une nouvelle génération prendra notre place et discernera le chemin à suivre pour vivre en présence de Dieu. Et cette génération apportera sa contribution à l'Église avant de passer la main à la suivante et ainsi de suite. Nous sommes un maillon dans la construction de cette Église de Dieu. C'est pourquoi la fin du livre du Deutéronome marque un moment important dans l'histoire du peuple de Dieu. Moïse, le plus grand des prophètes du Premier Testament, comprend qu'il ne peut pas accomplir tout par lui-même. Il doit laisser une nouvelle génération terminer ce qu'il a débuté. Et de la même manière, nous sommes tous et toutes invités à voir cette foi que ceux et celles qui vont nous suivre continueront à leur manière nos projets et nos ministères. Merci d'être là. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. N'oubliez pas de soutenir financièrement si vous le voulez, si vous le pouvez, notre ministère. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.